Bonjour, je suis Marcia Tiburi, je suis brésilienne. Il y a beaucoup de gens que je dois remercier pour l'accueil généreux que j'ai reçu en France. Je tiens tout particulièrement à remercier tous ceux et celles qui m'ont aidée dans les cadres du programme Pause de l'Université Paris 8. L'importance d'un programme Compose est manifeste, tout comme le soutien des universités françaises au savoir, l'enseignement et la recherche sont essentiels. La résistance antifasciste qui devient urgente dans le monde en ce moment sombre a besoin de la science et des arts vivants et actifs. J'étais professeure au Brésil depuis plus de 20 ans. J'ai quitté le Brésil en décembre 2018. J'ai d'abord passé quelques mois aux Etats-Unis dans une institution qui protège les écrivains persécutés comme moi. Puis j'ai eu la chance d'être accueillée à Paris 8 et programme Pause. Il est vrai que l'essor de chacun est intimement lié à celui de son pays, son histoire et sa place géopolitique. D'autant plus lorsque la conscience politique prend les pas sur la responsabilité réelle. C'est pourquoi nous devons continuer à parler même si nous savons dans quel danger nous sommes. Le signalement des crimes et d'autorocité dans mon pays a entraîné la mort des personnes dans l'état de session dans lequel nous vivons. Marielle Franco, femme politique qui donnait son nom en jardin à Paris, a été tuée en 2018 pour avoir dénoncé la génocide des jeunes noirs et s'être battue pour les droits humains au Brésil. Elle a été tuée par les milices de Rio qui ont porté Bolsonaro au pouvoir en 2018. Avec lui, de nombreux fascistes s'élevaient et beaucoup utilisent l'église néopéthèque autiste et les hommes d'affaires corrompus pour faire avancer leur projet de pouvoir. La situation est très grave. Dans ma vie, ville, les Rio, les gouverneurs, exhortent la police militaire à tuer des gens. Il a célébré publiquement, en sautant de joie comme un fou, la mort d'un jeune homme atteint de maladies mentales qui a volé en autobus avec un fusil en plastique. L'éthanat de pouvoir, le nécropouvoir, le pouvoir dans lequel tout est méthode, est en vigueur et n'a aucune honte à se montrer et à agir. Il y a deux semaines, une fille de huit ans a été abattue par la police. Il y a quelques jours, une autre fille a été mitraillée dans son sommeil. Il y a un an, le jeune Marcus Vinicius a été tué sur le chemin d'école. Il avait encore le temps de demander à sa mère de ne pas les laisser mourir. Ce ne sont pas les premières et nous savons que ce ne seront pas les dernières. Tous les jours, vous connaissez un enfant frappé par les balles de la police à Rio de Janeiro. Ils sont tous noirs, ils vivent tous dans des favelas. Nous connaissons de plus en plus la violence encouragée par l'état génocidaire qui nous gouverne. La police brésilienne est l'une des plus mutuières au monde. Mais le fascisme n'est pas fini. Un jeune homme noir a été torturé par les gardes de sécurité pour avoir volé un chocolat au supermarché. Ils sont eux-mêmes des pauvres et tous les pauvres. Des noirs qui tous les noirs. Mais les présidents et les gouverneurs sont blancs. Le climat émotionnel et mental au Brésil aujourd'hui est marqué par les massacres et la destruction. Il y a une mentalité et une rationalité qui mènent à tout cela. On peut la résumer par le nom du fascisme. Depuis que j'ai publié un livre intitulé « Comment parler à un fasciste ? » en 2015, j'ai été attaquée sous les réseaux sociaux et la presse des droits. Au début, je n'ai pris ces attaques au sérieux. En tant que femme et féministe, j'ai connu la chasse sociale et je pensais que c'était juste un élément d'une méthodologie connue. La même année, j'ai été renvoyée de l'université où j'enseignais pour avoir préconisé la légalisation de l'avortement. Je ne m'inquiétais pas parce que je n'étais pas les premières. En 2016, j'ai publié un livre intitulé « Ridicule politique » dans lequel j'ai fait une analyse encore plus approfondie de mon thème fasciste. Les attaques contre moi se sont poursuives non pas parce que les fascistes m'ont lue, mais parce que j'étais un professeur de philosophie avec une présence publique intense et que la philosophie était également menacée. En plus de tout ça, j'avais été une défenseur de la présidente Dilma Rousseff, qui a subi les coupes d'État en 2016. La haine dirigée contre Dilma et aussi Lula tournait vers moi. Aujourd'hui, ils étaient innocents, bien qu'ils restent en prison, en tant que prisonniers politiques. Mais la démocratie avait déjà été assassinée et le Brésil des profiteurs et des mafias n'a pas d'intérêt à faire justice. En 2018, j'ai publié un essai intitulé « Féminisme en commun » et les événements de lancement de mon livre ont commencé à être envahis par un groupe appelé MBL, Mouvement Brésil Livre. Il s'agit d'un groupe d'extrême droite qui apparaît ne pas des hommes d'affaires nationaux et internationaux. Ils ont envahi une émission de radio où j'accordais une interview avec des téléphones portables pour filmer ma réaction. Je me suis retirée quand j'ai réalisé avec indignation les pièges médiatiques qu'ils avaient tendus contre moi. Le lendemain, ma photo était sur les pages d'accueil du website de MBL et l'ordre était que les membres m'aient suivi. De plus, la même semaine, ils ont commencé des campagnes de diffamation qui ont fabriqué des fake news contre moi. En 2018, j'ai été forcée de vivre avec des gardes de sécurité, même avec des véhicules blindés, en raison des menaces de violences et de mortes tous les jours. Je crois qu'à ce moment-là, la meilleure chose à faire était de ne pas donner importance aux actes des médias contre moi. Je me suis présentée comme gouverneure de l'État de Rue de Janeiro, mais le candidat qui a promis la mort remportait l'élection avec plus de 60% de voix. Il m'est devenu impossible de rester au Brésil. Aujourd'hui, je crois qu'il est nécessaire de vivre pour résister comme il est nécessaire de résister pour vivre. Mais qui soucie des pauvres enfants assassinés, des pauvres femmes violées et assassinées, des noirs tués par la police ? Qui va s'occuper de ceux qui sont morts de fonds, depuis que le gouvernement a décidé de mettre un terme aux politiques sociales et que chaque jour, de plus en plus de gens vivent dans la rue ? La forêt brûle encore. Il y a un an, le musée national a été détruit par le feu. Des universités ont été attaquées. Des pesticides et des armes ont été libérés. Qui se soucera de la vie qui n'est plus être vécue de mon pays ? Merci pour la solidarité française et ce moment. Merci. Merci.